— Un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Notre invité aujourd'hui, Jean-François, vice-président du Conseil général de la Moselle dans le domaine des sports, de la jeunesse et du suivi des politiques contractuelles, président de la communauté de communes du Vernois. — Jean-François, bonjour. Jean-François, Conseil général, qui êtes-vous ? — Bonjour d'abord. Merci de me recevoir dans vos studios. Je suis un élu du canton de Vernis depuis 2001 maintenant. Ça fait déjà 12 années, du Conseil général, bien sûr. Et à côté de ça, parallèlement, c'est pas à côté, c'est parallèlement, je suis conseiller municipal de la commune de Saint-Jure, ce qui me permet donc d'être, puisque le système est ainsi, président aussi de la communauté de communes du Vernois. — Alors justement, cette communauté de communes, on peut en dire quelques mots. Aujourd'hui, comment va-t-elle ? Elle est en pleine attente de restructuration, de regroupement avec celle du Sud-Messin ? — Je dirais oui et non. Oui, parce que forcément, on est dans un processus à l'heure actuelle institutionnel qui veut que les communautés de communes soient regroupées. — Et nous, on a donc ce qui est quasiment certain, c'est que nous serons regroupés avec la communauté de communes de l'aéroport et la communauté de communes de Rémi et qu'on espère, bien sûr, l'arrivée de la communauté de communes du Val-Saint-Pierre. — Mais ça, ça va se décider le 5... Alors je te donne peut-être en primeur, hein. J'en sais rien. Le 5 avril à 14h30, il y aura la réunion de ce qu'on appelle la commission départementale de la coopération intercommunale, ouf, qui permet justement qu'ils organisent cette coopération. — Mais le souci aujourd'hui, c'est qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour de cette réunion. — Ah non. La communauté de communes du Vernois, du Sud-Messin, appelons-la comme ça, ne figurait pas du tout à l'ordre du jour parce que c'était déjà quasiment inscrit dans les textes. Et une majorité de communes du Sud-Messin, de ces 3 communautés de communes que j'ai citées, a voté contre, non pas contre le Sud-Messin, mais a voté contre pour que le Val-Saint-Pierre puisse venir dans le Sud-Messin. C'est-à-dire que nous avons vraiment joué un jeu de solidarité. Et là, on s'aperçoit. Et ça, ça m'inquiète un petit peu. Parce que le 5 avril, les convocations viennent d'arriver chez les gens, chez les élus. Le 5 avril, le préfet ne remet sur la table que le Sud-Messin. Et il ne parle plus du Val-Saint-Pierre. Pour lui, le Val-Saint-Pierre, c'est à qui il va à Metz-Métropole. Vous voyez un peu la chose ? Donc, il va falloir qu'on présente un amendement. Il va falloir que... Enfin, moi, prochainement, je vais écrire à tous les élus de la CDCI. Et d'autre part, un amendement sera déposé le 5 avril pour que, justement, le Val-Saint-Pierre puisse venir et qu'on fasse ensemble la communauté de communes du Sud-Messin. Vous ne pensez pas que c'est perdu, là, maintenant ? Moi, je dis que tant que le match n'est pas... Tant que le coup de sifflet final n'est pas joué, un match n'est jamais perdu. Jamais, jamais, jamais. Si de temps en temps, vous allez voir les filles de Metz-And-Bal, vous verrez que des fois, dans les 5 dernières minutes, elles te font une remontée terrible. Elles te mettent 6, 7, 8 buts qui leur donnent la victoire d'un point. C'est tout. Le tout, c'est de gagner d'une voix. Parce qu'il y a quand même une pression de Metz-Métropole, quand même, quelque part, et de Dominique Gros, quand même, qui appuie. Il y a absolument besoin que le Val-Saint-Pierre rentre dans Metz-Métropole. Je ne sais pas si Metz-Métropole a besoin du Val-Saint-Pierre. Moi, ce que je sais, c'est que le Val-Saint-Pierre n'a pas besoin de Metz-Métropole. Et que, de toute façon, c'est sûr qu'il y a... Et puis, en plus, il y a une collusion entre l'État et Metz-Métropole. Mais je ne vois pas pourquoi le Val-Saint-Pierre irait plus sur Metz-Métropole que sur le sud de Metz-Métropole. Parce qu'avec le Val-Saint-Pierre, nous avons mis au point, il y a déjà quelques années, ce qu'on appelle un projet de territoire. Et qui fait que nous avons des rapprochements qui seront faciles à fondre, à fondre ensemble. Et puis, on se connaît bien, on travaille ensemble depuis longtemps, on est sur les mêmes territoires, on a la même sociologie, on a les mêmes attentes, les mêmes besoins. Donc, je veux dire, on a tout pour vivre ensemble. Mais le souci, quand même, quelque part, c'est en particulier le transport. Aujourd'hui, il n'y a pas de transport de Peltres, ne serait-ce qu'à l'hôpital. Il n'y a aucun transport aujourd'hui. Pourquoi les gens de Peltres vont tous aller à l'hôpital ? Non, je n'ai pas dit ça dans ce sens-là. Ce n'est qu'un exemple. Pour prendre le centre-ville en dehors du train, il n'y a pas d'autre possibilité. Moi, je crois qu'on focalise à tort sur le transport. Dernièrement, j'étais avec des gens de 6 chazelles. Ils m'ont dit, textuellement, pourtant ils sont à Metz-Métropole. Ils m'ont dit, depuis que Metz-Métropole a instauré le transport à la demande, le transport à la demande, je ne sais pas comment il s'appelle, on n'a jamais autant pris la voiture pour amener nos enfants à l'école, pour aller les rechercher, pour les amener en activité. Avant, ils prenaient les bus de la ville et ça se passait bien. Maintenant, depuis qu'il y a la nouvelle mise en place de ce transport à la demande, on n'a jamais autant pris la voiture. Donc, je veux dire, ça me laisse un peu sceptique. Et puis, je veux dire, bon, les transports, on peut toujours les organiser. On peut toujours travailler ensemble. Vous savez, il y a les transports départementaux qui sont là. Moi, je suis toujours un petit peu sceptique devant les histoires de transport parce que bien souvent, ce sont des équipements qui coûtent cher et qui ne sont pas utilisés vraiment par beaucoup de monde. Un autre exemple de ce transport à la demande, justement, c'est que des gens, justement, de la communauté de communes du Vernois appellent pour avoir un transport à Coinsurseille. Mais pourquoi n'y aurait-il pas après des rabattements ou des liaisons qui pourraient se faire avec la communauté d'agglos ? Moi, je vais vous dire, moi, je ne suis pas du tout contre Metz-Métropole. Loin de là, loin de là. On a été les premiers et on est vraiment, nous, dans la communauté de communes du Vernois. Je vais vous dire une chose. On a travaillé. On a été les membres fondateurs de l'ALEC, vous savez, avec l'énergie. On travaille avec Metz-Métropole. On travaille à l'heure actuelle sur une boucle de 25 kilomètres dans le sud-messin qui transcende, je veux dire, toutes les communautés, communautés de Metz-Métropole, communautés du Vernois, communautés du Val-Saint-Pierre. Et on travaille avec tout le monde, je veux dire. Et ça se passe très, très bien. Ça se passe très, très bien. Et tout le monde va en tirer profit de cette boucle de 25 kilomètres. Donc je veux dire, il n'y a pas de... Moi, je trouve que l'histoire du transport, le problème du transport, c'est une question que les gens se posent, c'est vrai. Mais ce n'est pas fondamental. Ce n'est pas un élément qui doit déclencher. Il y a d'autres choses que ça. Alors, la semaine dernière, le président du Conseil Général était à l'aéroport de Louvigny, justement pour réfléchir avec les Chinois d'Illange. Il y a des débouchés ? Vous avez plus d'éléments là-dessus ? Alors, la question qui se pose, c'est qu'on a un aéroport qui ne marche pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Il ne fonctionne pas. Alors, on n'a pas su faire de low cost. Pourtant, c'est un équipement super bien. On a privilégié, on a mis le Skylander à machin là-bas, à Chamblay. Je veux dire, on a un aéroport qui ne marche pas. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir des équipements pareils et qui ne fonctionnent pas ? Alors, les Chinois, comme vous dites, c'est une piste. Si vous voulez, on a un équipement là qui fonctionne, qui demande qu'à fonctionner plutôt. Et je vais vous dire une chose. Moi, je suis allé avec Patrick Weyten fin octobre, début novembre. On était en Chine. Je faisais partie de la délégation chinoise. Là-bas, on avait des gens du Luxembourg. On avait des gens de Louvain, d'aéroports, qui étaient là. Il n'y avait personne de la Lorraine. Il n'y avait personne de la France. Je veux dire, on peut quand même se poser des questions. Et là, si on a un équipement qui peut servir au développement de la Lorraine, au développement de la Moselle, il faut s'en occuper. Il faut l'utiliser parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, cette affaire. C'est vrai aussi. J'en parlais avec Denis Jacca, le député. On est revenu un petit peu aussi sur la gare de Louvigny, sur cette gare aussi qui va être déplacée à Vendière. Ça revient régulièrement puisque la Cour des comptes avait donné un avis assez défavorable là-dessus. Je ne sais pas si... La Cour des comptes... Moi, j'ai très bien aimé l'article dans le journal La Semaine, excusez-moi de le citer, qui a dit « La Cour des comptes vote Louvigny ». Eh oui, la Cour des comptes dit qu'on n'est pas dans le contexte actuel. On ne peut pas se permettre d'aller jeter 156 millions d'euros dans une gare hypothétique, alors qu'on en a une qui marche bien, puisque contrairement à ce qu'on dit, la gare de Louvigny, certains disent qu'elle est dans les betteraves. D'abord, on ne fait plus le betterave, premièrement. Deuxièmement, c'est une gare qui accueille 600 000 passagers par an. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait dans les clous de ce qui était prévu par la SNCF. Donc c'est une gare qui marche, c'est une gare qui ne coûte pas cher, c'est une gare qui fonctionne et c'est une gare qu'on ne peut pas remplacer parce que le frais de TGV n'existe pas. Le frais de TGV n'existe pas. Le frais de postal n'existe pas. Les quais ne sont pas adaptés pour. Les rails ne sont pas adaptés pour. Ça, on peut discuter avec n'importe quel cheminot. Donc ça serait un double scandale. D'un côté, on mettrait 156 millions dans une gare sans compter les infrastructures. Et d'un autre côté, on aurait un équipement qui pourrirait parce qu'il n'y aura pas autre chose. Il ne faut pas rêver. C'est un truc qui va être en désuétude si jamais Vendière se faisait. Donc ça serait une double gabegie, un double scandale. Et la Cour des comptes a eu une très bonne réaction. Il y a toutes ces zones-là. La Poste est allée s'installer là en espérant qu'eux. Mais aujourd'hui, c'est toujours des champs de betterave qu'il y a tout autour. Autour de quoi ? Autour de Louvigny et de l'aéroport et puis de la gare. C'est des champs de betterave, oui et non. D'abord, il faut quand même que les paysans vivent. Il faut quand même que les paysans travaillent. On ne peut pas quand même toujours leur prendre des terres. Il faut quand même un peu laisser l'église au milieu du village. Mais il y a une zone sur la... Prenons l'aéroport. Il y a des terrains qui existent. Il y a des terrains vierges qui existent. Il y a des terrains qui sont prêts à accueillir des entreprises. Et pourquoi on ne les incite pas, ces entreprises, à venir là ? Quand je vois qu'on met 21 millions dans une affaire Skylander à Chamblay, quand je vois les millions d'euros qu'on a mis pour aménager la Chamblay sans encore être sûr de la pérennité de la chose, je veux dire que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et on ne trouve pas le moyen de faire venir des entreprises locaux, c'est à l'aéroport. Je veux dire, on ne trouve même pas les moyens d'inciter un hôtel à venir s'installer à l'aéroport. Je veux dire, mais où on va ? Est-ce que la région s'occupe encore de l'économie ? Est-ce que la région s'occupe encore de l'économie ? Alors, l'autre souci qui n'est pas réellement sur votre territoire, puisque c'est la frontière, c'est la base 128. Vous avez des vues, vous, là-dessus ? Alors, la base 128 est sur mon territoire. Ah, pardon. Pour la partie... Alors, la base... Il y a 100 hectares qui sont sur la commune de Marly, donc c'est sur mon territoire. Enfin, mon territoire. Je parle un peu comme un arnard, comme si j'avais un territoire. Il y a, je crois que c'est 300 hectares sur Haunis, et le reste se divise entre Moulins et Montigny, je crois, sauf erreur. Sur la base 128, il faut faire vite. Il faut faire vite. Alors, nous, au département, on dit qu'on aimerait bien qu'une partie de cette base-là, une partie, pas tout, parce que c'est... Mais qu'une partie soit consacrée au sport. Au sport et à la vie associative, mais principalement au sport. Et on attend, nous, on attend que Metz Métropole, eh bien, active un peu les choses, prenne les choses en main. Et on veut être un partenaire à côté de Metz Métropole, à côté de la ville de Metz, à côté de l'État, à côté de la région, pour tous les partenaires qui viendront travailler là. Parce qu'on a l'impression que ça fait 5 ans que ça dure, l'histoire, que tout le monde a des beaux projets, mais qu'il n'y a rien qui, concrètement, qui se met en place, là, aujourd'hui. Eh bien oui, ça fait 5 ans qu'on pleure. Moi, je dis toujours à cette base-là, vous ne vous rendez pas compte, 450 hectares, au milieu de 300 000 habitants, c'est le bassin de population. Donnez ça à un Jean-Marie Roche. Donnez ça à un Jean-Kyfer. Mais ils vous font des trucs, là-dessus. Mais là, on est en train de... On a une base, là, on a des terrains. Alors l'armée est partie, l'armée est partie. Bon, on ne va pas pleurer sans ces temps-là-dessus. Mais on a des terrains et on n'est pas foutus de dire, mais quelle chance on a, on va utiliser ces terrains-là pour des projets. Les projets existent. Nous, au Conseil Général, on en a. On en a. On en a. Et c'est déjà budgétisé, ces projets-là, non ? Eh bien, pour l'instant, on ne sait même pas à qui appartient le terrain, au jour d'aujourd'hui. Non, pour l'instant, je crois que Metz Métropole n'a pas délibéré l'action. Eh bien, voilà, 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 voilà. Alors, c'est d'abord Metz Métropole, quoi. Et nous, on a fait des appels du pied à Jean-Luc Bolle, qui est un ami. Ce n'est pas une critique, là, que je fais. Mais... Et aux messins, aussi. Et je sais qu'il y a des messins dans la municipalité qui sont tout à fait OK pour y aller, quoi. Mais ils attendent que ça vienne, quoi. Et nous aussi. Nous aussi. Alors, à force d'attendre, ça ne va pas avancer ? Vous savez, moi, je dis toujours que quand on est un élu, il ne faut pas travailler sous la pression. Il faut toujours travailler dans la durée. Je vais vous donner un exemple tout simple. Au mois de février 2003, j'ai lancé la bataille du collège de Vernis au Conseil général. J'ai fait voter en 2003 le principe d'un collège à Vernis, en 2003. J'ai mis exactement 10 ans. 10 ans. Là, on est en train de le construire. Mais ça a pris 10 ans. Alors, moi, je dis qu'on ne peut pas faire... C'est un investissement de quasi 20 millions d'euros, quand même. Ce n'est pas rien. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il faut faire ça tout de suite. Non. Ça, c'est la vue qu'on a quand on est habitant, quoi. Mais une fois qu'on est un peu dans le système, et ce n'est pas du tout une critique ou un reproche. Je comprends l'impatience des gens. Mais quand on est dans le système, on s'aperçoit des lenteurs, des lourdeurs. Et l'administration française, on sait perdre son temps. On sait perdre son temps. Parce que je peux vous dire... Je pourrais encore donner un exemple tout récent, parce qu'on est en train de faire des travaux, là. On sait perdre son temps. On sait mettre des embûches administratives, parfois nécessaires. Je ne dis pas le contraire. Mais enfin, des fois, c'est incompréhensible. Et je comprends que certains se mettent en colère. Alors, ce collège, on l'a effleuré, là, tout de suite. C'est une ouverture pour quand ? Et qui ça va concerner ? Eh bien, l'ouverture, c'est septembre 2014. C'est programmé. C'est parti. C'est clair et net. Et il faut que ça soit prêt pour la rentrée 2014. Ça sera disponible en avril 2014, exactement. Parce que quand on prépare une rentrée, et c'est l'ancien principal de collège qui vous parle, une rentrée scolaire se prépare toujours un an à l'avance. C'est-à-dire que maintenant, on est quoi au mois de février ? Mars, déjà. La rentrée scolaire 2013, du mois de septembre 2013, est quasiment prête. Les principaux en place, à l'heure actuelle, ont quasiment fait la rentrée 2013. Ou sont en train de la finir, quoi. Mais je veux dire, c'est toujours un an à l'avance. Donc, ça va concerner 18 ou 19 communes, à ma connaissance. Et ça sera prêt, donc, pour le septembre 2014. Alors, ça va enlever des élèves sur certains collèges médecins, je pense. Ça va enlever des collèges, pas sur certains collèges médecins. Ça va enlever des élèves sur deux collèges. Sur le collège Mermoz. Ça va en enlever une petite centaine, puisque Fleury et Pouilly devraient venir à Verny. Et ça va enlever des collégiens sur le collège de Mani. Un collège de Mani. Et ça, ça ne va pas engager une fermeture supplémentaire de collèges ? De toute façon, il faut rééquilibrer. La population, il faut bien se dire une chose. Metz perd de la population. Metz perd de la population. Nos communes périurbaines, suburbaines gagnent de la population. Gagnent de la population. Et fatalement, on travaille sur une carte scolaire à l'heure actuelle qui a 50 ans. Donc, en 50 ans, le paysage démographique a changé. Et c'est normal qu'on rétablisse des équilibres. Et c'est normal qu'en ce qui concerne Verny, on donne à Verny cette capacité de bourg. Puisque nouvelle gendarmerie, nouveau collège. On donne cette capacité de bourg intermédiaire entre le milieu rural et la ville. Je veux dire, il y a des jonctions qui peuvent être faites. Y compris dans le domaine des transports, pour reprendre votre question antérieure. Alors, tout à l'heure, vous me parliez justement des agriculteurs qui vont se retrouver sans terre. Il y a ce problème-là aussi. Parce qu'à force de construire comme ça dans les petits bourgs, il va y arriver un moment où il y aura de moins en moins de terre de disponibles. Les agriculteurs ont besoin encore de ces terres. Ah ben, c'est évident que les agriculteurs ont besoin de terre. Mais je crois qu'il faut trouver un compromis. Si les villages ne se développent plus, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de vie, quoi, je veux dire. Moi, je dis et beaucoup le disent, ce n'est pas parce que l'école ferme que le village meurt, c'est parce que le village meurt que l'école ferme. Donc, il faut faire attention à ça. Et les agriculteurs, qui sont des gens responsables, ne souhaitent pas non plus que les villages meurent. Et je crois qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Quand on peut faire deux fois une voie, plutôt que de faire deux fois deux voies, on fait deux fois une voie. Quand on peut récupérer des anciennes routes, on récupère des anciennes routes. Et faire du lotissement, on peut faire du lotissement autrement. Et on peut utiliser toutes les dents creuses dans les communes, enfin tous les espaces qui ne sont pas occupés. Et puis, faire du lotissement autrement, ça se fait. Alors, Jean-François, vice-président du Conseil général, quelles sont vos charges pour ceux qui ne le savent pas encore, justement, au sein de ce Conseil général ? Alors, moi, au Conseil général, je suis chargé délégué au sport, au sport, qui est une compétence importante du Conseil général, enfin à mes yeux, c'est normal, et à la jeunesse. Voilà, ce sont les deux, si vous voulez, mes responsabilités premières au Conseil général de la jeunesse. Puisqu'on parle de la jeunesse, il y a les JAM, la fête des associations, dont vous êtes aussi bien engagé. Oui, alors, les JAM, les JAM, ça fait plus GEN, c'est comme ça. Les JAM, c'est les Journées Associatives Moselland, pour vos auditeurs, qui se sont déroulées dans chaque arrondissement. On a eu cinq, de mémoire, oui, on a tourné dans les cinq arrondissements Moselland. Et on termine par un grand rassemblement les 13 et 14 avril prochains, à Metz-Expo, où là, on fera un beau raoud pendant deux jours avec les associations. Les JAM, pour nous, c'est dire aux associations, on reconnaît votre boulot, on reconnaît votre utilité, on reconnaît l'importance du bénévolat dans la vie sociale de notre département et de notre vie de tous les jours. Parce que le Conseil général est l'un des principaux financiers, justement. Ah ben, écoutez, je le dis toujours, que ce soit en matière sportive ou que ce soit en matière associative en général, culturelle, touristique, même la vie de quartier, les comités, les comités des fêtes, dans les villages, dans les communes, dans les quartiers, dans les villes. S'il n'y avait pas les communes et s'il n'y avait pas le département, les départements, le département de la Moselle, puisqu'on est en Moselle, je veux dire, ces associations-là auraient du mal à vivre. Les communes et le département sont les collectivités de proximité qui sont les premiers soutiens, les premiers soutiens à la vie associative en général. Ce sont les premiers soutiens. Et c'est pour ça que dans la réforme qui est en cours, dont on parle beaucoup au niveau de l'État, il faut absolument que les communes et que le département puissent continuer à aider ces associations-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'État se dise « Oh ben, les communes ne pourront plus... » Je dis n'importe quoi, là. « Mais les communes ne pourront plus, par exemple, aider le milieu sportif. » Ou bien « Le département pourra plus aider le milieu culturel. » Là, je veux dire, c'est la cata, quoi. Parce qu'il ne faut pas compter sur l'État. Pour amener des sous. Et où l'État amène de moins en moins de sous. Et j'en ai un exemple bien précis et tout récent. C'est ce qu'on appelle le Centre National pour le Développement du Sport, le CNDS. L'État, en Lorraine, a réduit son aide au sport de 10% quasiment. De 10%. Et alors l'État a dit « Ah, il faut faire pour le handisport, il faut faire pour les handicapés, etc. » Vous savez combien il y a au CNDS pour toute la Lorraine, pour le handisport ? 40 000 euros. 40 000 euros, ça veut dire un fauteuil, peut-être deux prothèses. Voilà. Et après, on fait des grands discours. On fait des grands discours sur les républiques justes, sur les républiques équitables, sur les républiques tout ce que vous voulez. — Il n'y a plus d'argent, de toute façon ? — Oui et non. Oui et non. Oui et non. Vous savez, moi, je pense que... J'ai vu dernièrement dans un article de presse que la région mettait encore 195 000 euros pour faire de la pub du parc national de Lorraine à l'aéroport. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à faire du parc national de Lorraine à l'aéroport, quoi ? Je veux dire 195 000 euros. Ailleurs, on vous fait des équipements, on vous fait des trucs. Bon, je ne veux pas critiquer ici parce que je serai malvenu. Mais on peut faire des économies ailleurs que sur certaines choses. — En charge du sport, Jean-François, on va revenir un petit peu à notre conseil général. Quels sont les dossiers qui vous occupent, là, en ce moment, justement, sur ce sport et ces associations sportives ? — Pour l'instant, bon, il y a les journées associatives Mosellane. On a mis ça en place. On a mis en place le conseiller général junior, c'est-à-dire un peu ce qui se fait dans les communes, dans certaines communes, avec les conseils municipaux des enfants. Nous, on le fait avec des gamins, des enfants, des élèves, des filles et des garçons qui sont de l'âge du collège, c'est-à-dire de la sixième à la troisième. On a fait un conseil général junior. Et puis, bien sûr, ce qui nous intéresse, ce sont toujours les grandes manifestations. On a le Mosell Open. On a nos grandes équipes locales. On a Messe-en-Balle, les filles de Messe-en-Balle. On a le FC Metz. Le FC Metz. Alors quand je dis grandes équipes locales, ça va peut-être faire sourire quelques-uns de vos auditeurs. Mais il ne faut pas perdre espoir. Le FC Metz s'en sort bien, avance bien. Et là, j'étais encore un petit peu sceptique il y a quelque temps. Là, je trouve que l'AR devienne deuxième. Ils commencent à nous redonner de l'espoir pourvu que ça dure et qu'ils remontent en Ligue 2. Et puis, on a tout ce que l'on soutient tout au long de l'année. C'est-à-dire que nous, on soutient aussi bien le sport scolaire, que ce soit à travers l'USEP pour le primaire, l'UNSS pour le collège. On soutient le sport de masse, c'est-à-dire toutes ces associations, tous ces clubs qui fonctionnent dans toutes les disciplines. Je vous rappelle qu'en Lorraine, en Moselle, pardon, il y a 50 comités départementaux sportifs, donc 50 disciplines différentes. On soutient aussi le sport de haut niveau, le sport de haut niveau. On est dans, j'allais dire, à la fois dans l'événementiel, à la fois dans le sport de masse, à la fois dans le sport scolaire et aussi dans le sport senior, puisque on va faire à Styrin-Vendel, la date m'échappe, mais je crois que c'est au mois de mai, c'est le 31 mai. On va faire, on va réitérer une séance de sport senior au... Oui, c'est ça, à Styrin-Vendel, parce que le sport, c'est à la fois la compétition, mais le sport, c'est à la fois la santé, le social, l'insertion, voilà quoi, et le plaisir, le plaisir. Le Conseil général va être obligé de faire un peu comme tout le monde, des économies quand même, quelque part, et ça ne va pas retomber sur le sport, ces économies qui vont être faites à un moment donné ? On a le budget du sport au niveau du Conseil général de la Moselle, puisqu'on l'a voté il n'y a pas longtemps, c'est 5,5 millions d'euros. Ce n'est pas grand-chose à côté des 480 millions d'euros que nous mettons dans l'action sociale. Et pourtant, ça a des répercussions incroyables. C'est un choix. On a décidé de ne pas baisser les dotations au sport, parce que c'est un choix. Le sport, c'est quelque chose de fédérateur. C'est quelque chose qui entraîne les gens, c'est quelque chose qui passionne, et ça a un rapport aussi, comme je le disais, à la santé sociale, à l'insertion, aux liens sociaux. Et on a fait le choix politique de ne pas baisser le sport. C'est un choix. On aurait pu le baisser, comme dans d'autres départements. Il y a d'autres départements où ça sert la vie, ça. On aurait pu le baisser. Nous, on a fait le choix de maintenir ces lignes budgétaires. On va surveiller un petit peu. On va parler un petit peu du futur. Jean-François, vous allez sur quoi et vous visez quoi aujourd'hui ? Un poste de maire ? Un poste de député, peut-être ? Ah, vous êtes gentil, vous. Alors, je ne vais pas faire langue de bois, parce que je n'ai pas envie, et puis je trouve que... Alors, maire, si je pouvais être maire, je ne pourrais être que maire de Saint-Jure. Parce que moi, je ne suis pas pour les parachutages. Je ne suis pas pour aller me présenter. Des fois, on me dit « Ah, tu devrais être présenté dans telle commune, dans telle autre, dans machin ». On aurait pu imaginer que vous soyez... Vous présentiez comme maire à Verny, par exemple. Non, parce que moi, je pense qu'il faut respecter les électeurs. Il faut respecter les électeurs. On est un élu de territoire. Moi, je suis un élu de territoire. Je me suis toujours battu pour le canton de Verny. J'ai toujours travaillé pour le canton de Verny. J'ai toujours voulu être conseiller général du canton de Verny. J'ai mis des années et des années pour y arriver. J'y suis parvenu. Et je dois cette fidélité aux habitants de mon territoire. Ça, c'est clair et net. Et moi, je n'irai pas me présenter à Verny, à Marly, à je ne sais où, pour... Pourquoi ? Parce que j'estime que je dois faire mon boulot. Et je vais vous dire même une chose. Je suis contre le cumul des mandats. Je suis quasiment pour le mandat unique. Je suis pour le mandat unique. Je pense que moi, mon ambition, ce n'est pas de devenir maire de Saint-Jure. Je l'ai été 18 ans. J'ai un très bon copain, un très bon ami qui est maire de Saint-Jure. On a fait le choix en 2001. Il m'a dit... Je lui ai dit « Tu peux y aller. Je n'irai plus ». Et je n'y vais plus. Et je n'y vais plus. C'est clair et net. Je serai conseiller municipal de base. Point. Après, il y aura, en 2015, comme vous le savez maintenant, il y aura les élections cantonales, départementales, puisqu'il faut les appeler comme ça. Donc, avec un territoire nouveau, parce que vous savez qu'on redécoupe tous les cantons, on fait des trucs de 40 000 habitants, on tue la ruralité. Le gouvernement tue la ruralité. A deux exemples. D'abord, il fait des cantons de 40 000 habitants. C'est-à-dire que, quand vous prenez l'arrondissement de Château-Salin, l'arrondissement de Château-Salin ne fait même pas les 40 000 habitants. Avec un arrondissement, on va faire un canton. C'est complètement louf, comme diraient les jeunes. Et la deuxième chose... Alors, il y a une chose que je profite de ta votre micro, d'ailleurs, pour le dénoncer. On réduit le nombre des élus municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants. Mais on ne touche pas aux villes. On ne touche pas aux communes de plus de 3 500 habitants. Je trouve que c'est une humiliation pour les habitants du rural. C'est une humiliation. Parce que les conseillers municipaux qu'on supprime dans le rural, ils ne coûtent rien. Ils ne coûtent rien du tout. Et au contraire, ce sont des bénévoles. Des bénévoles qui travaillent pour la commune. Et on les supprime. Alors, quand on dit, d'un côté, qu'on veut aider les communes, qu'on veut aider la ruralité, tout ça, c'est du flanc à l'état pur. Alors, pour en revenir à mes ambitions, puisque vous me prêtez des ambitions, moi, j'ambitionne d'être encore un mandat conseiller départemental. Non, territorial, c'est fini. Ils n'en voulaient plus du Sarko. Donc, ils ont cassé tout ce que le Sarko avait fait. Donc, ils veulent mettre en place le conseiller départemental. Je serai candidat à ce conseil départemental. Et député, si, des fois, Denis Jacca... Ah ben, si Denis Jacca... Mais bon, il faut voir, parce que là, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Hollande avait promis, avait promis le non-cumul des mandats. Mais comme sa base grogne, parce que ça ferait des dégâts chez lui, il faudrait absolument... Parce qu'il y a plein de cumulards au PS. Il y a plein de cumulards. Donc, si on commence à dire au cumulard du PS, terminer... Comme Martine Aubry avait commencé de le faire. C'est pour ça qu'elle s'est fait jeter, d'ailleurs. Terminer les cumulards, c'est fini. Et qu'a dit Hollande, à ce moment-là, il a dit... Ah ben non, attendez, attendez. On va attendre 2017. On laisse passer mon mandat. Et puis, on va sortir la loi anti-cumul. Mais on ne l'appliquera qu'en 2017, après. Donc, vous voyez, courageux, mais pas téméraire. Donc, on veut bien faire des réformes, mais pourvu que ça ne leur casse pas les pieds. Donc, on en est là. Donc, Denis Jacquin... Si Denis Jacquin, demain, est maire de Metz, il pourra tout à fait être député. Il continue à être député. Jusqu'en 2017. Ça, c'est clair. Voilà. Et après... Alors, je ne sais pas si Denis Jacquin se représenterait en 2017, puisque l'échéance est en 2017. S'il n'y va pas, j'irai. Oui, parce qu'il peut à la fois aussi démissionner. Mais s'il démissionne, on revote. Vous comprenez ? Moi, je suis suppléant de Denis Jacquin à l'heure actuelle. Il y a deux cas où je pourrais devenir député. C'est que si Denis Jacquin devenait ministre, mais dans la circonstance actuelle, je n'y crois pas trop. Et le deuxième cas, et je ne lui souhaite pas, je n'ai jamais souhaité de mal à personne, et encore moins à Denis Jacquin, ça serait un cas de disparition. Il semble bien en forme. Il est en train de quitter ses cannes. Je lui souhaite. Je lui souhaite. Et je lui souhaite, comme ça, parce que c'est un grand sportif, Denis Jacquin, et excusez-moi d'être un peu direct comme ça, c'est un grand sportif, c'est un personnage que j'aime bien, parce que c'est un personnage qui a une très grande connaissance du terrain. Et moi, j'ai fait une campagne avec lui, je peux vous dire, j'ai fait une campagne des législatives avec lui. J'avais plaisir à bosser avec lui, quoi. J'avais plaisir à bosser avec lui, parce que c'est d'abord quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, et c'est quelqu'un... Moi, je suis tout à fait d'une loyauté sans faille avec lui. Puisque vous êtes à l'UMP, vous voyez qui de l'UMP, justement, contre Dominique Gros... Denis Jacquin. Ah, moi, il n'y a pas... Je pense que c'est le seul qui ait la possibilité de faire le consensus, parce que Denis Jacquin, c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain, il connaît toutes les rues de Metz, il connaît énormément de monde à Metz, c'est quelqu'un qui a... Je veux dire, qui est très consensuel, tout en ayant des convictions, qui sait où il va, mais c'est quelqu'un qui est très consensuel, et c'est quelqu'un qui est capable de réunir les gens, qui est capable de réunir les gens. Et ça, je pense que c'est une richesse. Ça m'étonne même que le dernier coup, je regrette qu'on n'ait pas mis lui, parce que si on avait fait le dernier coup, si on a en 2008, s'ils avaient fait l'union autour de Denis Jacquin, je pense qu'ils seraient maires de Metz. Ça va être notre conclusion, Jean-François, puisque... C'est comme vous voulez, c'est vous le maître. Je vais vous remercier, donc, d'être venu, donc, dans cette émission, Un homme, une femme, un territoire. Merci à vous. À bientôt. Un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. C'était Jean-François, vice-président du Conseil général de la Moselle, en charge du domaine des sports, de la jeunesse et le suivi des politiques contractuelles. Président de la communauté de communes du Vernois. Une émission proposée et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. Je vous dis à bientôt.